Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny. Bonjour Fanny ! Bonjour ! Alors Fanny, je t'ai rencontrée, t'es une cliente Jolie Bump à la base. T'as un super compte Instagram qu'on mettra en lien qui s'appelle The Greenimalist sur la mode durable. Et voilà, on a beaucoup échangé et je suis trop contente qu'on puisse enfin se rencontrer et enregistrer ce podcast ensemble. Donc tu vas nous raconter ton vécu de la maternité et notamment ton vécu du postpartum. Oui, oui, oui. Donc est-ce que pour commencer, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, tu peux te présenter s'il te plaît, Fanny ? Alors je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, un garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Vladimir et une petite Alma de 5 mois. Donc c'est tout frais, tout récent. Dans la vraie vie, je suis juriste et en même temps, j'ai une page dédiée à la mode éco-responsable et c'est dans le cadre de cette page-là que j'ai connu Jolie Bump avec ses engagements et toute sa traçabilité et ses beaux modèles. Merci. Je vais commencer par la question rituelle de Nouveau Chapitre, c'est savoir comment tu as appréhendé ton désir de maternité, comment il est venu, est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? Alors j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants depuis que je suis petite, je joue à la poupée comme beaucoup de mamans et c'est surtout, on avait tous les deux toujours eu envie d'avoir des enfants avec mon mari et on a attendu 5 ans de vie commune avant de sauter le pas et ça s'est fait très naturellement et j'ai eu la chance de tomber enceinte tout de suite. Trop bien, ça c'est super. Oui, à 37 ans donc c'était pas mal. C'est cool, comme quoi c'est bien, c'est important de le dire aussi parce que parfois on peut se poser des questions en fonction de l'âge et donc c'est vrai que c'est... Alors après j'avais un lâché-prise assez fort là-dessus, c'est que je me disais ce qui viendra, viendra et puis si ça ne vient pas, ça ne vient pas parce qu'autour de moi j'avais beaucoup d'amis qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Bien sûr, oui. Voilà. Et donc c'est venu rapidement donc merci ma bonne étoile. Super. Alors du coup comment s'est passée ta grossesse de Blasimir ? Alors les deux grossesses ont été assez proches, des grossesses plutôt faciles en général, les trois mois conventionnels au début avec les nausées, bon ça a un petit peu plus duré pour ma fille mais vraiment rien de grave et puis j'étais très épanouie pendant mes grossesses, très dynamique, je marchais, même la veille des deux accouchements j'ai été dans Paris à marcher, à déjeuner avec mon boss aussi, enfin voilà donc j'ai eu des grossesses heureuses, voilà j'ai eu un placenta préviable pour ma deuxième donc c'est-à-dire que mon placenta recouvrait le col et donc j'avais un risque d'être immobilisé en fin de grossesse pour rester tranquille, voilà et d'avoir une césarienne dans tous les cas parce que le placenta obstrue le col et ce qui fait que le bébé ne peut pas passer donc on est obligé d'avoir une césarienne. On ne peut pas le bouger ? Alors il bouge tout seul. Il bouge tout seul. Alors soit il bouge, pas du tout et donc là il y a des checks réguliers jusqu'au quinzième jour avant la grossesse, soit il bouge pas du tout et c'est césarienne, soit il bouge, ce qui a été mon cas en toute fin de grossesse et là voilà c'est un accouchement classique. Et donc du coup tes accouchements se sont passés de façon assez différente je crois. Oui, pour le premier alors j'ai eu des accouchements aussi assez faciles. Le premier, 7 heures de travail, j'avais demandé la péridurale, je me souviens, j'avais commencé à avoir les contractions, j'ai fait le truc très classiquement, je comptais et j'appliquais scrupuleusement ce que la sage-femme m'avait dit. Je suis allée à la maternité, c'était Paris la nuit en plein été, on n'écoutait Paulo Conte dans la voiture, il y avait la place de la Concorde illuminée, enfin c'était assez chouette. Et puis mon fils est né 7 heures après, alors par voix basse, ce qui s'est passé c'est que la péridurale était assez forte, c'est tellement forte que je me suis endormie quand on me l'a posé, pendant 3 heures pendant le travail j'ai dormi, je me suis réveillée et puis on m'a dit bon maintenant il faut y aller. Mais sauf que je ne sentais plus rien et ce qui s'est passé c'est qu'à la fin on a dû pousser sur mon ventre pour faire sortir Nadimir. J'avoue que tout était tellement nouveau, intense, je n'ai pas réalisé, apparemment il y a pas mal de mamans qui le vivent mal, moi on m'a demandé mon autorisation, bon moi je l'ai bien vécu parce que de toute façon sinon il aurait fallu trouver une autre solution plus contraignante, donc l'accouchement s'est super bien passé pour lui et pour elle aussi, alors pour elle ça a été hyper rock'n'roll parce que c'était le troisième jour de rentrée, première année de maternelle de mon fils, donc la grande rentrée, troisième jour, 7h40, les contractions commencent, je dis à mon mari mais emmène Vladimir, il emmène Vladimir, il prend la voiture, on traverse Paris en brûlant tous les feux rouges, un peu en mode cow-boy, c'était l'heure de pointe et en fait je suis arrivée à la maternité, j'ai accouché 15 minutes après. Incroyable, j'ai failli accoucher dans la voiture, je sentais que c'était très très fort mais j'ai fait beaucoup de yoga et puis je ne voulais pas montrer à mon mari que j'avais quand même super mal et donc j'essayais de maîtriser ça avec le souffle, j'écrasais ma douleur avec le souffle et puis je suis arrivée, on a à peine garé la voiture, on ne l'a pas garé en fait, on nous a demandé mais qu'est-ce que vous faites ? Et là j'ai dit je perds les os, il y a une dame qui m'a mis sur une chaise roulante, on m'a mis sur la table de travail, je n'ai même pas eu le temps d'être branchée sur quoi que ce soit, et là même pas monitoring, zéro, mais non, pas le temps, on m'a dit trois poussées, votre enfant est là et je l'ai sorti, je l'ai sorti moi-même et c'était incroyable, donc beaucoup de chance parce que pas de péridurale, pas de douleur, enfin pas de, si beaucoup de douleur mais ça n'a pas duré longtemps, donc c'est un souvenir qu'on oublie en fait. Et puis le fait de ne pas avoir eu de péridurale comparé à la première fois, je trouve que le corps s'en remet beaucoup, beaucoup mieux. Ah oui ? A quel niveau tu penses ? Alors tout de suite, c'est-à-dire que l'après-midi j'étais prête à aller danser, je pouvais traverser Paris, j'étais tout de suite debout et j'avais une énergie de folie et même après j'ai trouvé que j'étais physiquement remise sur pied bien plus rapidement. Alors aussi, je n'avais pas eu des heures et des heures de travail, donc voilà, c'est une expérience un peu particulière. C'est génial parce que tu as vécu les deux. J'ai vécu les deux et je sais quelle est ma préférence. L'accouchement express sans péridurale. Voilà, mais même sans péridurale, mais bon, vraiment passer par le truc pour le savoir et pour connaître comment on réagit, je ne recommande absolument rien en fait. Chacun fait comme il le sent. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va parler de tes postpartums parce que c'est là-dessus qu'on a échangé. Tout à fait. Tu me souviens pour quand même mettre nos auditrices au courant, on a discuté longuement quand moi-même, je venais d'accoucher, toi aussi, peu de temps avant sur nos postpartums respectifs. Oui. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de cet échange. Et donc voilà, c'est intéressant parce que toi, tu as eu des postpartums pas simples, comme ça peut arriver parfois. Et je trouve que ce qu'on se disait, c'est que c'est très intéressant de pouvoir parler de ça et échanger là-dessus. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé après la naissance de Vladimir. Alors déjà, je vais prévenir toutes les mamans et futures mamans. C'est que mon expérience. Bien sûr. Donc, on est unique. On se le rappelait avant. Chacune a son expérience. Donc, je ne veux pas décourager certaines mamans. Et je voudrais remonter le moral d'autres mamans. Donc, voilà, ça dépend vraiment de chacune. En tout cas, après des grossesses et des accouchements relativement heureux, faciles, je me suis retrouvée avec mes bébés à l'hôpital, avec le premier, surtout complètement désemparé. Alors, moi, le postpartum, qu'est-ce que je peux vous dire en quelques mots ? Je trouve que c'est une période qui est très intense, qui est très remuante parce qu'on met en jeu énormément de choses. On passe de l'enfant 2 à maman 2. C'est vrai. Donc, on change de statut. On se pose toutes ces questions. On a un petit bébé, tout mignon soit-il, mais on se dit, maintenant, c'est parti pour la vie. Il faut définir son rôle, savoir comment on va éduquer cet enfant. Il y a quand même des questions fondamentales qui s'entrechoquent. Et puis, en même temps de tout ça, il faut aussi faire face à la problématique de trouver sa place en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'compagne. Petite sœur, grande sœur, tout ça. Donc, surtout par rapport au couple, parce qu'on n'a jamais été confronté en tant que couple au fait de devenir une famille. Donc, il y a vraiment plein de choses qui s'entrechoquent. Et en même temps, on a un tout petit bébé qu'il faut s'en occuper. Il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à se connaître en tant que maman. Et puis, il y a plein de choses techniques au début. Donc, c'est une période vraiment, vraiment, vraiment très, très remuante. Même si d'apparence, il ne se passe pas grand-chose. On reste toute la journée avec son bébé à la maison. On se dit, bon, bah, oh, il est en congé mat. Limite, elle se repose. Et en fait, à l'intérieur, ça bouillonne. Ça bouillonne et puis, ça se pose beaucoup de questions. Oui. Et du coup, ce qui est intéressant, je pense, de partager, c'est que ton fils... Je n'ai pas été confrontée à ce cas-là. J'en ai entendu parler un petit peu via les réseaux sociaux. Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez intense. Ton fils a eu un RGO, en fait, un reflux gastro-zophagien. Exactement. Alors, avant de lui diagnostiquer le RGO, on a eu une longue période d'inconnus. En fait, mon fils avait des coliques. Ça a commencé à son neuvième jour de vie, donc très tôt. Très tôt. Les neuf premiers jours ? Un pec. Un pec. Rien. Un bébé très, très calme. Une énergie, mais vraiment très sereine qui se dégageait de mon fils. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est un bébé très, très calme. Ah, un bébé. Non, ce n'est plus un bébé. Là-dessus, c'est un « tes garçons ». Très calme. Très calme, c'est toujours nos bébés. Pour toujours. C'est ce que je lui dis. Et donc, neuvième jour de vie, il a commencé à avoir des pleurs intenses. Complètement. Enfin, on n'arrivait pas à comprendre, en fait. Ça s'intensifiait. Ça venait surtout en fin de journée, quand le soleil se couchait. Alors là, c'était l'apothéose. Des cris, des cris. Impossible de calmer son bébé. Donc déjà, on arrive de la maternité. On apprend à peine à se connaître. Et on a un bébé qui pleure non-stop. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je suis allée voir le pédiatre qui m'a dit, et puis la sage-femme qui m'a dit, ça doit être des coliques. C'est normal, madame, rentrez chez vous. Circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que c'est des coliques ? On n'avait pas du tout expliqué ce que c'était. Donc, j'ai fait comme toutes les mamans. Je suis allée sur Doctissimo à 3h du mat. À faire toutes les pages parent.fr. Toutes les pages liées aux problématiques des nourrissons. Et là, j'ai découvert un truc. En gros, c'est une immaturité. Ça serait une immaturité du système digestif des bébés qui ferait qu'ils avalent de l'air, que la digestion est compliquée. Et donc, ils se tortillent, ça leur fait mal. Je précise qu'il faut savoir, parce que c'est important de savoir que ça n'a pas de lien avec l'alimentation du bébé. Parce que toi, tu l'as laitée. Exactement. Et je pense que ça arrive à la fois à des mamans allaitantes et à la fois à des mamans non allaitantes. Ça arrive à tous les bébés. Pareil, à tous les bébés. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de rapport avec le type d'alimentation. Non. Et même, j'ai failli remettre en cause mon allaitement à cause de ça. Parce que je pensais que mon lait n'était pas bon. Donc, j'étais confrontée à un bébé qui pleurait. J'ai vécu ça comme un traumatisme. Il pleurait tout le temps, en fait ? 14 heures par jour. Ah oui. Ça me paraît... Parce que même lui, il devait être épuisé. Il était épuisé. Il avait des spasmes de pleurs. Il était tout rouge. Et puis, on est nouveau parent, totalement impuissant par rapport aux pleurs de son enfant. On ne sait pas dans quelle mesure il a mal. Et surtout, on vous dit qu'il n'y a pas de remède. Parce que, oui, qu'est-ce que te disaient les pédias ? Alors, les coliques, le système est immature. Donc, il n'y a pas de remède. Il y a des petites choses. Alors, je vais vous dire, j'ai tout, tout essayé. Mais vraiment, parce que mon objectif numéro un, c'était le bien-être de mon fils. Donc, il fallait que je trouve la solution. Donc, j'ai essayé de changer mon alimentation. Je n'ai mangé que du fenouil. J'ai pris des tisaines de fenouils. Enfin, c'était horrible. Pourquoi le fenouil ? Parce qu'en fait, ça enlève les gaz. D'accord. Voilà. Mais c'était très contraignant. Ça n'a pas marché. Je lui ai donné de l'eau de chaud. Ça n'a pas marché. L'ostéo. L'homéopathie. J'ai dû essayer une vingtaine de trucs. Qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas marché. Donc, en fait, c'est passé tout seul. C'est ça ? Alors, déjà, on lui a diagnostiqué au bout d'un moment. Et en fait, j'allais voir tous les mois le pédiatre. Mais on en a un petit peu plus souvent. Et donc, il a commencé à se poser des questions. Il a dit, bon, alors le problème, c'est que votre fils n'a pas de reflux en tant que parlay. Enfin, en soi, puisqu'il n'a pas du lait qui sort par G à chaque fois qu'il a une tétée. Donc, s'il a mal comme ça, c'est qu'il doit avoir un reflux occulte. Un reflux interne. C'est-à-dire que le lait ne sort pas. Mais il remonte tout le long du zoophage. D'accord. Du tube. Et ça lui fait atrocement mal. Comme des remontées acides. Voilà. Exactement. À l'âge adulte. Exactement. Donc, sauf que ça ne se voit pas. S'il pleure toujours autant. On va essayer un traitement vraiment sur ordonnance. Un truc fort contre le reflux. Et là, ça s'est calmé. D'accord. Et c'est là où on a pu, de manière empirique, lui diagnostiquer un RGO. Donc, ça, c'était au bout d'eux ? Un mois et demi. Ouais, quand même. Un mois et demi de... Un mois et demi. Un long mois et demi. Un plein été. Parce que mon fils est né le 21 juillet. Donc, un plein été. Un Paris au mois d'août vide. Où nous, on était à gare avec notre poussette à pousser notre fils à sortir sous un soleil de plomb. Parce que c'est que ça qui le calmait. Voilà. Ça a été... Hyper dur quoi. Hyper dur. Et aujourd'hui, je ne supporte pas entendre mon fils ou ma fille pleurer. Parce que ça me replonge dans cette période où ça me renvoie une image de parent impuissant. Et en fait, qu'est-ce que... Donc, on lui a diagnostiqué ça. Il a eu son traitement. En parallèle, un bébé qui a un RGO, il faut aussi le faire dormir dans une position qu'on appelle proclive. C'est-à-dire incliné à 30 degrés. Donc, le bébé, il est sur un matelas spécifique arnaché. D'accord. Dans le lit. Arnaché. Arnaché. C'est attaché pour ne pas qu'il tombe. Et ça lui permet un maintien. Ah oui. Et tu l'arnaches avec quoi ? C'est tout un système. C'est des petites bandes en coton avec des scratchs. Ah oui, oui, oui. On commence ça en parmacy. Oui, non, mais je sais pas, j'avais une image là. Oui, ça fait un peu vol au-dessus de l'année de coucou. D'ailleurs, on se disait. Donc, rien à voir avec l'image paisible d'un bébé qui dort dans son petit lit. Là, bah oui, pas de turbulettes, rien. Donc, il était arnaché. Voilà. Il réussissait à s'endormir ? Oui, c'est un très, très bon dormeur. Tant bien. Et puis, en fait, ça avait pas l'air de le déranger. Plus que ça. Plus que ça. Et c'est là où on voit la force incroyable des bébés. C'est que même quand il y a un problème, alors là, c'était pas grave, c'était bénin. Il avait une faculté de dormir, de manger, de vivre malgré tout. Et ça, ça me donnait beaucoup d'énergie. Et ça me donnait une énorme... J'avais une énorme confiance en lui, en fait, quand je voyais sa force. Donc, comme quoi, dans l'épreuve, on apprend énormément de choses. Et donc, voilà, j'ai vécu comme traumatisante. Et surtout, on m'en avait jamais parlé avant. Bien sûr. Jamais. On n'entend jamais parler de RGO. Ni colique, ni RGO. Donc, voilà. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de solution à part le temps. Sauf s'il y a une pathologie comme un RGO qui est détecté. Il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui rend le plus dingue. Donc, ça a complètement gâché mes premiers mois avec mon fils. Sachant que je ne connaissais même pas sa personnalité. Non, parce que je l'avais entreaperçu pendant une petite, une grosse semaine. Et puis après, c'était parti pour les pleurs. Et quand ça s'est calmé, j'ai découvert un enfant complètement serein, très observateur, très posé. Et ça lui correspond toujours, plus ou moins. Parce que, voilà. Ça s'est calmé au plus de combien de temps ? Alors, ça s'est calmé à partir du moment où il a pris son traitement. À partir de deux mois de vie, ça a commencé à se passer. Deux mois, ok. Voilà. Et à trois mois, c'était complètement fini. Parce que, aussi, le système est plus mature. Voilà. Tu l'as allaité combien de temps ? Je l'as allaité trois mois. D'accord. Donc, je me suis accrochée. Oui. Parce que l'allaitement, aussi, a été un gros challenge pour mes deux enfants. Alors, Alma, ma fille, n'a pas eu de RGO, rien. J'observais tous ces blurps et ces mouvements de ventre. Avec angoisse. J'étais pétrifiée. Et, en fait, absolument rien. Donc, merci, Alma. Et donc, j'ai allaité les deux. Le premier, trois mois. La deuxième, deux mois. Moi, l'allaitement, je pensais que c'était un truc hyper facile. On met son bébé au sein. Oui, moi aussi, j'avais cette image. Comme à la télé ou comme sur Instagram, la maman rayonnante. avec une poitrine généreuse et son bébé qui tête et tout le monde est content. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, ça s'est bien passé parce que mes enfants ont pris le sein rapidement. Simplement, j'avais un réflexe d'éjection fort. Donc, ça veut dire qu'en gros, le jet de lait est très, très fort. Et le bébé a du mal à boire. Il avait énormément d'air. Donc, ça, ça ne se facilitait pas non plus pour les coliques. Alors, il y a des solutions. Il suffit de changer de posture d'allaitement. D'accord. Mais c'est quand même très technique. Tu prends quoi comme posture ? En fait, on le met, on l'allonge sur soi. Il faut qu'il ait la tête au-dessus du sein. Ok. Comme ça, c'est lui qui l'écrive. Je vois très bien. Ce n'est pas une position d'allaitement facile. Elle n'est pas du tout facile. Contrairement à la position où, voilà, on... Plus classique. Voilà. On a eu une petite indéluction technique. On a changé de café. Vous devez d'ailleurs entendre un petit peu, des fois, des bruits de café. Mais c'est sympa. Donc, tu disais que l'allaitement, c'est finalement pas aussi simple et naturel que ce qu'on pense. Et je suis assez d'accord avec ça. Il faut du temps pour le mettre en place. Et quand on a un réflexe d'éjection fort, voilà. Le bébé a parfois du mal à têter. J'ai eu des mastites aussi. Ah oui, j'en ai eu une, moi. Et j'avoue, deux. Ça fait mal. C'est extrêmement doux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditrices que c'est ? En fait, c'est les canaux lactifères qui sont bouchés. C'est quand on a beaucoup de lait. Exactement. Quand on a trop de lait, ça se bouche. Et en fait, ça fait extrêmement mal. Voir, ça donne de la fièvre. Moi, j'ai eu de la fièvre. J'étais un peu délirante. En fait, les mêmes symptômes qu'une très grosse grippe, grosse fatigue et tout ça. Et je ne comprenais pas. Et en fait, le médecin m'a dit que j'avais simplement une mastite. Et donc, la solution, c'est de masser, de donner la tété et puis de masser pour vraiment libérer les canaux. Et aussi de prendre des médicaments. Oui, tout à fait. J'ai dû le prendre. Et donc, j'ai découvert l'envers de l'allaitement. C'est hyper technique. Et pour moi, alors je ne parle que pour moi, ça a été très fatigant. C'est-à-dire qu'au bout de six semaines d'allaitement, j'avais déjà perdu tout mon poids pris pendant la grossesse. Tellement, ça m'épuisait. J'avais l'impression d'avoir couru des sprints toute la journée. Je transpirais. J'avais chaud. Enfin voilà, ça m'a mis dans des états physiques secondaires. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fatiguée. Tu penses que c'est l'allaitement qui t'a fait perdre ton poids ? Alors ma mère m'avait dit que ça lui avait fait la même chose. D'accord. Et ma grand-mère aussi. Donc j'ai l'impression que c'est un truc qu'on se traîne. Et puis la fatigue, bien évidemment. Parce que ça, c'est le deuxième problème. Enfin, le plus gros problème, je pense, en postpartum. C'est qu'on dort très peu parce que quand on a l'aide ou pas, un bébé a besoin de manger la nuit. Tout ça est très nouveau. Et puis on ne sait pas comment rendormir son bébé nécessairement sans que ce soit tout le temps au sein ou au biberon. Il faut trouver le mode d'emploi aussi pour endormir bébé parce qu'il n'est pas livré avec. Ça c'est sûr. Et puis ils sont tous différents. C'est pas parce qu'on l'a trouvé la première fois que ça marche pour le deuxième. Ah oui, c'est même très déroutant parce que même pour le deuxième, on a l'impression de savoir. Et en fait, on ne sait rien du tout. Ils sont très différents. Et puis on oublie un peu aussi. On oublie. Parce que ce qui est chouette, c'est qu'un bébé, ça grandit tellement vite. Ça passe par tellement de phases différentes. Nous, on évolue en même temps qu'eux. C'est-à-dire qu'une fois, ils ont franchi un cap, avec eux, on passe à autre chose. Une fois qu'ils ne sont plus à l'été et qu'ils mangent des solides, maintenant, ça y est, on est parti dans la diversification. Et c'est une nouvelle aventure. Donc, c'est comme si la mémoire scratchait les épisodes précédents. Et qu'on était parti dans autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans. Et moi, la première, parce que je l'ai vécu surtout pour ma deuxième grossesse et mon deuxième bébé. J'avais complètement oublié ce qui s'était passé. Voir, je me surprenais à avoir réécrit l'histoire quand je parlais de mon enfant. C'est marrant, ça. Et même ma première impression quand j'ai eu mon fils, c'était que toutes les mamans sont un peu mythomanes. Parce qu'elles me disent, non, c'était parfait, super accouchement, machin et tout. Et pourquoi, pour moi, c'est aussi dur ? Pourquoi ce n'est pas comme ça ? En fait, j'ai compris, c'est que c'est super bien fait. On a un rapport à la mémoire qui est complètement différent à partir du moment où on a un enfant. C'est vrai. On a tendance, et c'est ça qui est bien, de toute façon, dans la vie en général, on a tendance à se souvenir finalement que du bon. Mais c'est vrai que c'est important aussi de témoigner sur le bon. Et aussi pour se préparer. Parce que chaque postpartum est différent, comme tu le disais au début. Et parfois, ça peut être plus facile que ce qu'on imagine. Et parfois, non. Donc, c'est bien d'être préparé aux deux cas. Et puis, alors, qui dit allaitement, on dit un moment en sevrage. Le sevrage est aussi une problématique en soi. Parce que l'allaitement, ça crée une proximité de dingue avec son petit. Moi, je ne faisais plus la différence entre le jour, la nuit, mes enfants, moi. Tout ça ne formait plus qu'un. Parce que ma fille avait besoin de manger parfois jusqu'à 15 fois par jour. Donc, elle était greffée. C'était une extension de moi-même. Moi, j'étais une extension d'elle. On ne savait plus trop. Et donc, voilà. C'est une séparation. C'est la première séparation à gérer avec son enfant. Ce n'est pas facile. J'étais tellement épuisée que, de toute façon, pour moi, je n'allais pas l'allaiter plus longtemps que trois mois. Et puis, je n'ai pas tenu, en fait, au bout de deux mois. J'ai eu un troublant, une fatigue extrême. J'y arrivais plus. En fait, même allaiter devenait un déplaisir. À partir du moment où ça devient un déplaisir, on n'a plus envie, il ne faut pas se forcer. Mais en même temps, je culpabilisais parce que ça allait à l'encontre de mes principes. Je voulais donner le meilleur à ma fille. Oui, bien sûr. Ça a été très compliqué. Et puis, je n'y suis pas arrivée tout de suite. J'ai acheté plein de tétines différentes, des biberons. Et je mettais ça sur le coup de la technique. Et alors que c'était moi qui n'étais pas prête. Et c'est important de se l'avouer aussi, quelque part. Oui, parce que je n'étais pas prête du tout. Il faut vraiment être bien alignée avec soi-même. Ce n'est pas évident parce que c'est une période où il y a plein de choses qui se jouent. Il y a une fatigue extrême aussi parce que moi, je dormais peu. Et le manque de sommeil est très difficile pour moi. Je suis une marmotte. Donc, on me prive de sommeil. C'est comme si je rentrais dans une vie parallèle qui était une matrice très négative, en fait. Où je vois tout en noir. Je vois du noir. Et en même temps, il y a plein de trucs qui se jouent. Donc, la période est hyper chargée. Et puis, finalement, la question du sevrage, la question de la fatigue et surtout, la question de la déprime parce que moi, j'ai fait une grosse déprime en postpartum. D'accord. Justement parce que j'étais, les 60 premiers jours, après l'euphorie de la naissance, je passais ma vie en pyjama. Ou ma jolie robe, jolie bump. C'était mon outfit de sortie, en fait. Là, je commençais un peu à redevenir moi-même. Donc, ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai que le vêtement aide beaucoup. On ne le dit pas. Je suis bien d'accord avec ça. Effectivement. C'est comme ça qu'on se réapproprie son corps, qu'on redevient soi-même et que les choses se mettent aussi en perspective. Ça en fait partie. Et donc, j'ai une déprime parce que je m'étais complètement oubliée. Parce que quand mon fils avait des coliques, c'était son bien-être avant tout. Moi, je passais après. Alors que j'étais toujours passée en premier jusqu'à présent. Donc, voilà. J'ai eu une déprime avec ma fille parce que j'avais un aîné à gérer. J'avais sa jalousie, son positionnement en tant que grand frère. Moi, en tant que maman de deux. Nous, en tant que famille de quatre aussi à gérer. Donc, ça n'a pas été facile. Et puis, je voulais que tout se mette en place tout de suite. Alors que c'est complètement idiot. Il faut du temps au temps. Il faut que les choses se mettent en place. Il faut des semaines. Mon fils, il s'est senti grand frère. Et vraiment, il a eu besoin de trois, quatre mois, quoi. Oui, je crois que c'est normal. En fait, moi, j'ai remarqué que c'est à partir du moment où le bébé commence un peu à interagir avec le grand. Exactement. Qu'il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Et que c'est plus facile. Parce que mon fils pensait que ma fille, en sortant du ventre de maman, allait marcher, manger, chanter. Et ce n'était pas le cas. Donc, il a vu un bébé qui ne bougeait pas. Et c'était compliqué. Et toute l'attention était portée sur le bébé. Donc, vraiment, une grosse phase de déprime. Je me suis sentie très isolée par rapport à mes questions techniques d'allaitement, par rapport au sevrage, par rapport au colique aussi. Les papas en France, ils n'ont que quelques jours de congé paternité. Donc, ils doivent retourner au travail. On est toutes seules à la maison, en pyjama avec son bébé. Ça n'a pas été une période très heureuse pour moi parce que, en fait, j'avais perdu ma boussole, mon bon sens, mon libre arbitre. Je n'arrivais plus à décider de quoi que ce soit. Donc, je trouve qu'à partir du moment où on n'a plus les ressources en soi pour trouver des solutions, c'est là où on n'a plus vraiment le choix. Et il faut faire appel à quelqu'un et voir comment on peut se reconstituer soi-même. Et donc, pour ma fille, j'ai été à la PMI. Je ne savais même pas. Moi, je pensais que la PMI, c'était l'endroit où on pesait son bébé. Il y avait des médecins, mais pas du tout. Il y a aussi des puéricultrices. Il y a des psys aussi. Moi, j'en ai rencontré une qui a été absolument incroyable. À la PMI ? À la PMI. Elle m'a complètement déculpabilisée de tout parce que j'avais un fardeau énorme de culpabilité. Je ne m'occupe pas assez bien de mon fils. Ma fille, c'est du déplaisir. Je ne ressemble à rien. Bon, voilà. Et je n'arrive à rien. Et elle a été absolument géniale. D'accord. Je l'ai vue deux fois. Et elle m'a tellement aidée, mais même pour des questions pratiques. Parce que ma fille, c'est un bébé qui adore être contenu, qui adore être collé. Ce n'était pas le cas de mon fils. Elle a vraiment besoin encore de... Pendant longtemps, elle avait besoin de retrouver cette position, cette sensation comme dans le ventre, d'être très proche de moi. Donc, j'ai été déroutée parce que mon fils n'avait pas du tout été le cas. Et alors, elle m'a donné des tips super concrets, comme, vous voyez, mettez-la dans un petit lit où sa tête et ses pieds sont contenus. Comme ça, elle n'est pas face à ce vide. Parce qu'un nourrisson vit l'espace différemment que nous-mêmes. Après avoir été dans un ventre tout serré, ils affrontent le monde, donc il faut les aider. Et elle m'avait énormément aidée par rapport à des choses techniques et puis aussi par rapport à moi-même en tant que maman de deux. Et je ne remercierai jamais assez cette femme. Et puis, la PMI, ils ont été vraiment très chouettes. C'est bon à savoir. Je ne savais pas. Et puis aussi, pour mon fils, j'ai été en Bretagne, en vacances. On a été tous les trois en Bretagne. La distance m'a permis de prendre du recul. Et puis, pour ma fille, je suis allée rentrer chez mes parents et là, pareil. Et en fait, là, c'est ma maman qui m'a cocoonée. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, ça n'a pas duré longtemps. C'était juste une journée. Mais en fait, je me suis reconstituée comme ça. Et puis, après, j'ai réussi à se faire à ce moment-là ma fille. Donc, mon mari a donné le biberon. J'ai pu redormir. Je n'ai eu plus de culpabilité grâce à la dame de la PMI. Et j'ai remonté en fait comme ça un peu la pente. Et j'ai retrouvé un peu les ressources. J'ai retrouvé ma boussole, mon bon sens. Et pour écouter mon bébé, parce qu'il faut une disponibilité pour les observer. Il faut une disponibilité d'esprit. C'est vrai. Je disais toujours, mais il est où le mode d'emploi pour le dodo et pour le biberon, pour le sevrage, pour l'allaitement, pour la nourriture. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu un petit peu prendre le temps de l'observer, avoir suffisamment de recul et puis juste l'écouter et voir ce qui était le mieux pour elle, être à son écoute. Et ça a marché. Génial. Et aujourd'hui, alors, du coup, il y a cinq mois, j'ai envie de te demander comment tu te sens, comment tu vas. Aujourd'hui, depuis, Alma fait ses nuits. Alma se couche tout de suite à Orphix. À 20h, elle est couchée. On a vu, c'est son petit rythme. Ça réveille encore la nuit. J'ai dormi cinq heures. Donc, tout n'est pas non plus. Voilà. Mais les choses ont pris forme. Il faut beaucoup de temps. Il faut être doux avec soi-même parce qu'il y a tellement de choses qui s'entrechoquent. Il faut laisser le temps au temps. Alors, ma mère, à la sortie de la maternité, m'avait donné un super conseil. Elle m'a dit, je ne te donnerai qu'un seul conseil. Écoute-toi toi-même. Écoute personne d'autre. Alors, j'avais trouvé ça génial. Mais ça tombait mal. C'est génial que ta mère te donne ça comme conseil. Je trouve ça chouette. Sauf que moi, j'étais très en demande de conseil à ce moment-là. Je disais, mais maman, j'ai un bébé. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Les services sociaux vont me le reprendre. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On me confie en un enfant. Je ne sais pas comment faire. C'était horrible. Et puis, elle a tout à fait raison. Parce qu'effectivement, rétrospectivement, il faut s'écouter. Mais il faut aussi être en condition de s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'arrive plus à s'écouter. On n'a plus ces ressources-là. Tout à fait. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est là où le papa peut prendre le relais. Ça fait du bien d'échanger aussi avec d'autres mamans. Donc, merci les podcasts. C'est ce que ça permet justement. Il ne faut pas non plus se noyer d'informations. Parce que moi, j'ai fait comme beaucoup de mamans. Oui. Désespérée. Regardez, allez sur Notissimo. Tous les forums qui peuvent exister sur Internet. Tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire. Tout le monde le fait. C'est évident. Tout le monde le fait. Puis tout le monde, au bout d'un moment, se dit bon voilà. Et en fait, je me suis rendue compte que j'arrivais vraiment à écouter, à trouver notre manière de faire, selon la dynamique de nous quatre. À partir du moment où je ne regardais plus ces trucs. Oui, bien sûr. Et justement, tu as mentionné le papa. Je pense que c'est important aussi. Pour finir d'en parler, comment tu as... Parce que c'est vrai qu'on vit ce voyage un peu solitaire. Bon, après, il y a... Surtout quand on a l'aide. Voilà, surtout quand on a l'aide. Mais comment tu trouves ta place ? Comment il trouve sa place le papa ? Comment vous vous organisez ? Est-ce qu'il t'a soutenue ? J'ai un mari absolument génial, si tu m'entends. Il est tellement présent. Il est super présent. Déjà, il travaille à la maison. Donc, j'ai cette chance. Ça, c'est super. Il est freelance. Mais bon, il travaille aussi. Donc, il n'a pas toujours la... Je ne peux pas s'occuper. Non, mais potentiellement, tu pouvais quand même... Il pouvait prendre le relais. Sauf que quand on est à l'aide, ça, c'était la problématique. Et donc, il se trouve que ma fille ne prenait pas le biberon. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. De toute façon, elle ne t'a pas laissé l'option. Et en fait, à partir du moment où je l'ai écoutée, je me suis écoutée, qu'elle a été sevrée, papa a été... Enfin, il a été trop content de prendre le relais et de justement aussi avoir son moment avec sa fille. Et il est tellement proche de ses petits que notre fils l'appelle Mapa. Je trouve ça génial. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Mapa, c'est trop mignon. Et on est interchangeable. C'est un travail d'équipe d'être parent. Oui, c'est vrai. Et il faut vraiment... Enfin, on a la chance d'avoir la même manière de voir les choses, d'être sur la même dynamique. Et du coup, aussi, je lui ai laissé beaucoup de place. Et lui, on s'est laissé la place qu'il fallait. On a beaucoup parlé de tout ça. Et il a toujours été un soutien sans limite. Donc, super papa. Bon, ça, c'est important aussi de la première personne à qui il faut demander de parce que parfois, les mamans... Enfin, c'est pas qu'on n'ose pas, mais c'est qu'on a envie peut-être parfois de tout gérer, etc. C'est exactement ça. Mais la première personne sur laquelle il faut se reposer, c'est effectivement quand on l'a, le conjoint est au moins commencé par cette personne pour demander de l'aide. Et quand on dit souvent, il takes a village to raise a child, c'est vrai, mais ça commence par les parents, si on a la chance de les avoir, pas trop loin. Exactement. La PMI, je trouve que c'est intéressant que tu dises que ça t'a servi. Parce que voilà, parce que c'est quand même... On a une chance en France parce que ça vient de l'État. On n'est pas toujours au courant. Pour mon fils, je ne savais même pas que ça existait, donc pour vous dire. Il y a aussi des conseillers en lactation. Moi, j'en ai vu une pour l'allaitement. Ça m'a beaucoup aidée. À la PMI, tu l'as vue ? Alors non, je l'ai vue avant la PMI. D'accord. Elle a été estampillée lait de chez Ligue. Elle m'a donné pas mal de conseils. Ok. Voilà, il y a les sages-femmes, bien évidemment. Bien sûr. Qui sont là. Il y a pas mal de gens, en fait, quand on creuse. Puis il y a les copines aussi, parce qu'on a toujours une copine qui est un peu dans sa situation, avec qui on peut partager. Le problème, c'est qu'on devient vite monosujet. On devient... Tout tourne autour du bébé. Enfin, moi, je sais que mes copines, je n'avais pas envie de les bassiner avec ça. Oui, je ne sais pas si c'est les meilleures personnes, oui, Berkey, se retourner. C'est vrai. Et ma sœur, elle n'en pouvait plus. Elle disait, mais tu tournes en rond, là, il va falloir faire autre chose. Elle disait, tu ne veux pas acheter un appart ? Et elle m'a branchée dessus. Puis là, on est en train d'acheter un appartement. Donc, on vient vite. Voilà, on s'épuise aussi soi-même à penser. On devient mono-obsessionnel. Et c'est pas mal d'en parler, en fait. Là, c'est le moment d'en parler. Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, alors, j'avais posté un truc, un post sur Instagram, sur mon compte, sur ce post par Tom. Moi, le deuxième mois est toujours très compliqué. Le deuxième mois révolu et compliqué. J'appelais ça mes 60 regissants. J'avais l'impression d'être malmenée dans les vagues sur mon petit radeau. C'est l'union comme opération. Et donc, j'ai eu 200 messages de mamans qui ont dit, bah oui, on n'en parle pas assez. Ah, c'est super que ce que tu partages parce que je suis dans la même situation. Ah, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça, les coliques, tout ça. Donc, il faut en parler. Il faut aussi, voilà, enfin, si on a cette chance-là. Et si, enfin, vraiment, la PMI, moi, je recommande. Alors, j'ai eu des retours différents. Mais bon, après, il y a plusieurs PMI. C'est une question de personne, bien sûr. Bien tout. Il y a plusieurs PMI. C'est important de savoir que ça peut être... Et qu'il y a tous ces gens, des psychologues et tout. Je n'avais même pas, moi, qu'il y avait des gens comme ça dans la PMI, pour être honnête. Oui, moi non plus. C'est la péricultrice qui m'a proposé. Il faut savoir qu'autrefois, tous ces savoir-faire de mamans, c'était transmis par les familles. Oui. Qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, il faut trouver des relais. On se retrouve vite, seuls. Et c'est une période où on est vulnérables et seuls. Et bien heureusement, ça ne dure pas longtemps. Oui. Et il faut rassurer les mamans. Tout passe. Tout passe. C'est une magnifique épreuve pour se tester soi-même aussi. Parce qu'un enfant, bébé comme ça, tout petit, il vous apprend qu'on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Rien n'est acquis, rien n'est linéaire. Ce qu'on pensait de sûr ne l'est pas forcément. Je ne sais pas, j'endors ma fille d'une telle manière. Et puis finalement, elle fait ses dents, elle pleure, ça ne marche plus. Il faut toujours trouver des solutions. Il faut toujours rebondir. Il faut être hyper patient. C'est difficile parce que moi, je ne suis pas patiente à la base. Donc, mes deux enfants m'ont apporté énormément de choses. D'accord. Et je suis tellement ravie d'être leur maman. Donc, c'est dur, mais c'est tellement génial en même temps. C'est un bon voyage. C'est magnifique. Et puis, on apprend sur sa famille, sur soi-même, sur son couple, sur ses enfants. Je revivrai ça, mais s'il fallait le revivre, je le revivrai. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram, at Jolie Bump, et sur Facebook. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501